bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live télévision merci bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux qui se battent pour que les congos puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui nous allons très bien tout va bien chez moi sauf encore ces cas de kidnappings qui surfait si la face dans la ville de goma dont nous pensons c'est toujours l'oeuvre de l'ennemi et aussi cette peur bleue que nous assistons dans les camps de nos agresseurs rwandais et df1 23 je crois tout ira bien et aussi d'autres choses qu'il faut préciser c'est cette montée en puissance de nos efforts d'essai qui ne fait plus sommeiller les rwandais chaque jour dans leurs mots c'est les fardes et quand il se réveille fardes et quand il est il ose même dévoire un petit sommet fardes et c'est quelque chose qui réjouit les compatriotes et les vrais rwandaux le calme est revenu hier mardi soir à tongo la notion dans les territoires des retours après des tirs et détonnant et des détons et des détonations alarmes lourdes et automatique attendu hier mardi des sources concordantes un retour vous parlez d'accrochage entre les rebelles die m23 et les jeunes dit ou patriotes ouazalendo ces sources précises néanmoins que ces jeunes ouazalendo ont empêché les rebelles de franchir kamena et les ont fait retourner à moulimbi dans l'air ancien bastion les mêmes sources confirment que les rebelles die m23 ont verté une résistance des patriotes lorsqu'ils voulaient s'approvisionner en vivre dans leur champ environnant pour l'instant on qu'un bilan de ses accrochages n'est disponible et la situation semble revenir à la normale dans la zone en fait moi je je félicite d'abord ces jeunes patriotes qui ont accepté de braver leur peur pour faire face à ces terroristes rwandais rdf1 non il faut préciser le bilan est lourd ces gars ils ont beaucoup perdu mais comme ils sont comme des mannequins il ya dix qui mèrent les rwandais renforcer les maires pas non il mèrent mais les rwandais renforcer du jour au jour dans cette nuit il ya même qu'on dit cinq d'aimer vient les rwandais en voie 20 c'est les rwandais l'ougandais il ya des pays que nous combattons mais quand même pour nous c'est quelque chose qui nous étonne pas puisque ça sera l'anglais l'anglais pour le développement de la rdc voyez vous c'est que c'est quelque chose que nous devons prendre avec sériosité mais quand même aussi nous disons encore une fois félicitations pour les jeunes d'autodéfense puisque vous savez si ces jeunes n'existaient pas dans les buittos je vous jure que non dans les tongs pardon je vous jure que ces rwandais devraient déjà prendre le tour en général mais ces jeunes acceptent de combattre acceptent de se sacrifier pour la protection de leur terre pour la protection de leurs femmes enfants et la terre de leurs ancêtres c'est quelque chose que nous encourageons et nous voulons que cet esprit soit gravé incarné par la population congolaise en général tenez il ya multiples façons de participer à la guerre si vous n'êtes pas à mesure de participer à la guerre avec les armes mais vous pouvez participer à la guerre sous autre forme voyez vous aujourd'hui si c'est là qui utilise l'application en twitter vous avez vu comment est ce que les rwandais ont multiplié des comptes fictifs les inventeurs ont multiplié des personnes ils ont payé beaucoup de personnes qui qui plaident leur cause sur le plan international en fait chez nous les a blague avec avec encore avec le patriotisme chez nous les a blague encore avec la puissance de la communication les réseaux sociaux aujourd'hui vous voyez si les réseaux sociaux ils qualifient nos fardessez des effets de l'air ils critiquent les chefs de l'état d'être les présidents des effets de l'air et c'est nous l'autorité de régulation de régulation de régulation ne feriez l'autorité de la télécommunication ne feriez alors nous la population nous devons nous approprier ça aussi comme notre manière de participer dans cette guerre ouais mais au congo les gens savent que dans la musique pendant qu'ailleurs ici l'autre centre de multiplier les stratégies pour vous savez avec cette guerre numérique c'est compliqué parce que si aujourd'hui on ne parle plus de la guerre des fardesseurs mais si les réseaux sociaux on sait une guerre médiatique numérique oui ou des robots s'attaquent chaque jour au congo ça se multiplie mais chez nous je ne sais pas peut-être je vais essayer de voir des contacts avec certaines autorités pour voir est ce que est ce qu'ils peuvent comprendre au moins sinon pas le temps de les suivre vous allez comprendre avec moi que les rwandais ils ont multiplié leurs forces de communication et c'est dans l'essence de salir la rdc que la rdc organise les effets de l'air pour attaquer les rwandais que ce sont les effets de l'air qui sont au sein de nos effets de l'air l'armée congolaise n'existe pas ce sont les effets de l'air alors pour moi quand je vois ça et quand je vois comment est ce que se comportent nos compatriotes si des réseaux sociaux quand même pour moi ça me blesse c'est que l'état congolais devrait à tout prix réguler cette histoire des réseaux sociaux notamment il ya des comptes qui sont bien connus il ya les comptes comme les goma 24 top kivu news il ya les sites comme les sous guirard je ne sais pas les qui les vivent 23 ils sont devenus nombrés les maïs à rdc les lidovic kabongo ils sont devenus nombrés 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 sur les réseaux sociaux comme ils savent que non non nos efforts dc montrent en puissance et transforment ça directement à une attaque des effets de l'air ce que puisque je sais qu'ils nous suivent moi je peux vous dire chers amis rwandais chair agresseur terroriste oui il ya des congolais comme eliezer ushindi mais c'est un congolais avec sa bande c'est un congolais il ya les sony et autres sont des congolais voyez-vous c'est que et d'ailleurs précisons que le père d'eliezer ushindi c'est un policier voyez-vous mais son fils son fils travaille pour les comptes du rwanda et qui est logé à il était la fois dernière en france en allemagne il doit être encore à qui gala reste son ami messieurs nanga petit sont nombrés alors mais chez nous on doit pas se fouiller puisqu'ils sont nombrés il faut toujours sous-estimer la force de l'ennemi mais chez nous nous devons bien réguler cette histoire et nous devons bien aussi nos jeunes quand je vois nos jeunes c'est que nos jeunes publie sur leur compte c'est qu'ils publient sur tik tok c'est qu'ils publient sur facebook moi je me demande est ce que ces jeunes nous avons le temps de réfléchir votre patrie est attaquée puisque c'est lui qui discrédite les efforts des essais le plat international d'office il ne veut rien du congo il ne veut voir qu'il ne veut voir que la rdc et nuit voyez-vous mais nous nous devons prendre conscience la jeunesse mettons nous debout il ya nos compatriotes jeunes qui combattent et ils ont pris les armes mais toi qui n'est pas à mesure de prendre les armes mais tu peux faire aussi quelque chose tu peux faire aussi quelque chose vous vous êtes resté dans la distraction sur les réseaux sociaux bon c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde quoique 70% c'est de la distraction de la jeunesse et les 30% quand même ils essaient de se battre mais nous voulons voir puisque vous savez aujourd'hui au rwanda ce qu'ils enseignent dans leurs églises c'est les congo ce qu'ils enseignent à leurs écoles c'est les congo c'est qui par tout ce qu'ils font c'est les congo et c'est dans les mauvais sens nous aussi nous devrions quand même adapter nos mesures de défense comme l'armée se multiplie et se découpe à mille et mille morceaux puisque j'ai vu à l'échelle d'état-major général christian chiwewe qui ne dormait même pas il est dans des cas de formation pour voir comment est-ce que les jeunes s'organisent je vis les chefs d'état-major chico le chargé des opérations à kisangani je vois le commandant qui ne donne même pas qui s'est malmène aussi pour voir comment est-ce qu'on peut organiser l'armée je vois c'est la police les générales françois les générales à bavard ang ici qui ne dormait pas ils cherchent à organiser la police mais nous aussi les jeunes nous devrions emboîter les pas aimer les congo ne doit pas être seulement dans les mots non j'aime les congo je non vous devez montrer cette loyauté avec la république et j'ai dit à celles qui ne veulent pas travailler pour les congo et bonjour le congo nous paiera et le congo ne nous paiera pas tous de la même manière le congo te paiera c'est ce que tu as fait et ne pensez pas qu'être payé c'est être ministre ne pensez pas qu'être payé c'est avoir une belle maison voiture d'élix non être payé par la république c'est reconnaître ce que vous avez fait voyez vous c'est le conseil que vous avez fait on peut disparaître tous aujourd'hui nous on peut rester comme ça et puis vous allez voir la promotion des abrutis vous allez voir la promotion des grands troubadours mais je vous dis ce n'est pas ça être payé puisque vous pouvez avoir tout ce qu'il faut mais demain vous allez disparaître et votre génération va disparaître soit accepté d'être parmi les jeunes qui disparaîtront ou bien parmi les jeunes qui vivront le plus longtemps possible et être parmi ces jeunes c'est sacrifier votre vie d'élix au détriment de la rdc on parle toujours de la question en tout cas l'administration tiens 23 après les écoles primaires et secondaires de se préparer au sein de leurs établissements pour enregistrer les nouvelles inscriptions et préparer la nouvelle année scolaire c'est dit n'importe quoi dans les villes à l'être puisque il commence déjà à intimider les enseignants à intimider les préfets pour eux c'est créer ça comme bouclier voyez vous secret ça comme bouclier ils veulent utiliser nos enfants comme leur chers à canaux voyez vous puisque vous êtes tous ignorés comment est ce que les rwandais initie les enfants à l'art de la guerre ils sont mineurs mais les rwandais va commencer déjà à les utiliser vous avez suivi il ya l'ongé qui a donné un rapport sur l'exploitation illégale des minaires voyez vous sur l'utilisation des enfants dans les groupes armés à routchourou par les séries rwandais et 23 voyez vous moi je veux dire à nos compatriotes nous avions résisté pendant plus d'une année ce n'est pas dans les quelques jours qui restent qui va nous intimider voyez vous c'est qu'on se concentre seront nos sentiers bientôt ces gens vont fuir et vont rentrer chez eux c'est qu'on ne sait pas à leur caprice restons soudés fidèles puisque nous l'avions entendu il commence à passer dans des maisons à routchourou non vous gardez les efforts d'essai les efforts d'essai vont venir nous combattre dénoncer là où ils sont ils commencent à faire encore des meetings pour essayer de montrer aux gens qui n'ont pas peur non ils ont peur ils commencent même à aller voler dans des champs des patriotes voyez vous les rwandais aussi est fatigué puisque l'amérique qui donnait les moyens au rwanda l'amérique ne donne plus beaucoup de moyens l'union européenne qui donnait les moyens au rwanda ils ne donnent plus ces millions de dollars qu'il est donné les 20 millions ils ne donnent plus puisque les français ont compris si on continue avec cette histoire on va nous chasser au congo ils ne sont plus au mali ils ne sont plus à façon ils ne sont plus à guinée et ils ne sont plus au niger ils ne restent qu'au congo ils veulent ils ne restent qu'à l'ambassade partout ils se retrouvent nous les jeunes africains il ya l'ambassade de la france à kichassa si on attaquer les nigeurs on brille l'ambassade non c'est la france non la cd on a suivi c'est des tracts c'est la france qui mette précieux sur cette troubadour ici du congo braza l'autre ici de 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 du code ivoire il est manipule allez-y sénégal n'en parlons plus n'en parlons plus allez-y 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 si vous ne faites pas nous n'allons plus vous et depuis que la france est de l'afrique et ça fait quoi ça fait quoi c'est qu'ils ont compris leur partenaire l'union européenne il n'est donné plus les 20 millions à l'armée rwandaise c'est pourquoi ils commencent à manquer même à manger ils ne vivent que même des comme des chiens voyez vous ils ne vivent que c'est qu'ils volent à la population alors mais nous on vous garantit continuez à voler nous allons vous tendre toujours des pièges et nous allons toujours vous chasser vous allez rentrer de là où vous êtes venu ça c'est grave non il n'y a rien de grave il n'y a rien de grave c'est le pays d'abord nous l'avons même appris d'ailleurs il y a l'Algérie qui a refusé le vol d'avions militaires français de son territoire pour mener une opération militaire au Niger c'est la radio algérienne donc les africains commencent à se réveiller si on avait suivi ce que kadhafi nous avait dit on devrait plus vivre ce que nous vivons on devrait avoir notre états unis d'afrique et je vous jure qu'on devrait déjà mettre à genoux c'est là qui s'appelle grande puissance ce qu'on devrait avoir notre monnaie unique malheureusement quand vous avez des présidents du genre kagame mousseveni c'est difficile d'y arriver mais pas impossible pas impossible et aujourd'hui les marionnettes qui restent dans la région de gralac pour l'occident c'est kagame et mousseveni mais nous allons y arriver soutenons toujours nos efforts d'essai et aussi mettons pression à nos autorités qu'ils puissent donner les moyens conséquents à notre armée à notre police nos politiciens doivent aussi comprendre que ça la logistique on ne peut pas y arriver mais quand même actuellement je vois il y a une rénovation en rénovation au sein de José Fardes et vous savez ce qui m'énerve c'est quoi j'ai vu quelqu'un publier il y a parmi leurs comptes fictifs je crois c'est vive goma ils ont dit non parmi ce qu'on a vu comme un changement au sein de Fardes et c'est il y a eu la dotation de la tenue c'est tout ce qu'eux ils ont vu voyez-vous mais lorsque puisque chez nous qu'est-ce que mon grand père m'a dit lorsque vous voyez quelqu'un dire parler d'une partie de votre corps c'est qu'il a inspecté le corps en général voyez-vous comme ils ont parlé de la tenue d'office ils ont vu même l'armement que nous avons et ils commencent à avoir peur en plus ce sont des jeunes de moins de 30 ans qui arrivent les jeunes de moins de 30 ans arrivent ils sont aussi vos trousses et ils ne vont pas lâcher ils vont continuer jusqu'à ce que le tout dernier va rentrer chez lui que nos compatriotes seront nous sentir la vieux va bientôt décoller c'est pas brûler les pays qu'est ce que vous appelez brûler les pays quoi qu'est ce que vous appelez brûler les pays est ce que sauver votre terre c'est pas des violences j'appelle à la résistance résistons face à l'ennemi pourquoi je ne peux pas c'est mon devoir comme comme citoyen non c'est pas ça lui qui fait son boulot nous devons voilà c'est c'est comme ça qu'on nous trompe que non c'est lui qui doit mener la guerre c'est l'armée seulement et les chefs de l'état non c'est pas ça les changements d'une nation les changements d'une république d'une nation repose aux épaules de ses dignes fils ces filles et garçons dirigeants que dirigeants civils que militaires tous nous devons avoir la république dans notre coeur et tous nous devons contribuer pour que notre république puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale c'est pourquoi nous décourageons les comportements de ces gouverneurs voleurs de ces agents de l'état détourneurs de ces fonctionnaires de l'état détourneurs on décourage ça parce que cela aussi fait partie de la guerre que nous devons mener en cascade même ils continuent pensez-vous que tous ils ont changé parce qu'il faut d'ailleurs pensez-vous que celui qui était dans les mains de kabila peut changer d'un clé d'oeil c'est difficile alors que la lutte contre la corruption occupe en tout cas une place des choix dans les priorités malheureusement mais la corruption semble encore bien ancrée chez certaines autorités au Congo civileux qui militaires ça il faut qu'on précise en dépit des millions qu'on nous parle qu'on a été doté à l'état de siège ces millions ont disparu rien n'a été fait sur terrain en dépit de ce qu'on a entendu on a donné à telle province mais rien n'est fait vous avez suivi de l'assemblée nationale un député d'ouvrir comment est-ce qu'il réclamait les fonds qui ont été loués à la construction de l'hôpital de à la construction d'un hôpital à ouvrir la réhabilitation de tel ou tel autre tronçon à ouvrir mais qui n'a jamais été disponible sur terrain voyez-vous alors c'est que le détournement c'est encore là le vol c'est encore là dans tous les cas mais attention on y travaille à ras-pied l'état certaines personnes qui ont compris qu'il ne faut pas appauvrir la république y travaille à ras-pied et moi je suis certain que ça va finir d'ici dans un clé d'oeil l'essentiel est que nous puissions prendre la conscience nationale que nous puissions nous mettre à la place de ces enfants qui souffrent que nous puissions nous mettre à la place de notre armée de notre police que nous puissions nous mettre à la place de nos enseignants de nos médecins et les choses peuvent changer mais les gens veulent avoir beaucoup d'argent au détriment des autres les amis vous ne mourrez pas avec ça et à risque regardez la famille de mobuto avait combien mais aujourd'hui qu'est ce qu'ils ont c'est fini et ils ne sont pas les seuls il y a beaucoup d'histoires au monde est-ce que vous voulez dire à propos de la famille non ils ont volé mais attendons voir quelle sera la suite nous assistons à des ventes aux enchères au bien de certains anciens dignitaires mais attendons nous devons faire passer le Congo d'abord et tout peut changer d'accord pour moi c'est un événement on ne sait pas ce qu'il était innocent pour moi c'est un événement avec cette justice qui arrête qui libère qui arrête qui libère il était innocent moi je me demande est-ce que nos magistrats vraiment avaient étudié ou pas ou bien ils étaient nommés en cascade pour être nommés seulement c'est le l'été innocent non bon moi je ne sais pas c'est la justice nous attendons demain vous allez entendre la même justice ils vont vous dire ça demain mais si il est innocent on va libérer je ne sais pas c'est à cette justice si il est innocent les gens oublient que la justice c'est l'événation ils oublient ça mais attendons voir moi je ne suis pas la justice pour juger telle ou telle autre personne la justice a jugé et comme la justice a jugé moi je n'ai rien à dire quant à ça oui pour moi c'est un événement qu'ils soient libres ou pas c'est un événement ce qui est sûr est que ça dérange le coeur des gens de voir que non la justice peut se réveiller arrête demain soir libère il se réveille dit tel a été poussé pour le trahison je ne sais pas quoi par après libéré c'est un peu aberrant ancien conseiller privé du président tchiseké di fortina bisselele a été acquitté annonce son avocat jean-clos de moulin gagne la décision du TGI Gombe clôt donc une affaire d'accusation d'atteinte à la sécurité de l'état trahison et faux bruit bisselele a été à liberté provisoire depuis le 21 juillet non cela veut dire tout simplement cela veut dire tout non moi sa libération je l'ai dit c'est un événement devant moi mais aussi ça met en cause notre justice puisque nous ne comprenons pas quelqu'un acquise pour une autre trahison puis acquitté non c'est du n'importe quoi je crois qu'il faut refonder il faut tout est à refaire comme a dit un certain comédier tout est à refaire la justice c'est à refaire la chose c'est à refaire on arrête les millionnaires quand même toi t'es même utilisé il y a une loi bon de ne pas arrêter les millionnaires bon je ne sais pas c'est à vous de le dire non moi je ne le crois pas puisque la loi dit que tous nous sommes égaux devant la loi non c'est ce que dit la loi les congolais naissent libres égaux tous devant la loi allez pas propager aussi des faubris tu verras tu vas te retrouver un dolo non vous savez le sérieux problème est que il y a beaucoup de choses à refaire parmi les choses à refaire la justice y figure nos magistrats c'est à réenseigner il y a d'autres à radier il y a d'autres à radier merci espoir on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone nous sommes ici le plus de 143 9 9 66 40 08 0 9 9 66 40 08 c'est quoi l'essor de vos collègues en fait nous réclamons aussi la liberté pour nos compatriotes puisqu'il ne faisait que réclamer l'eau qui est aussi un droit et parmi les choses très vitales pour la vie de l'homme c'est que nous réclamons qu'ils soient libérés dans l'urgence merci beaucoup espoir on rappelle mesdames et messieurs que l'un de nos invités d'ailleurs habituels les collègues placides de Congo Life placides et tout là il est aux arrêts il a été arrêté depuis avant-hier exactement c'est quoi on l'accuse de quoi ? nos collègues sont accusés d'avoir troublé l'ordre public ils faisaient quoi ? ils étaient où ? ils étaient devant un site ils étaient dans une marche pacifique exactement ils avaient réclamé de l'eau à goma exactement et puis on les a arrêtés la police ils sont détenus où ? ils sont détenus maintenant à l'auditorat militaire l'auditorat militaire les suivis moi je crois que l'état congolais devrait prendre des mesures dans l'urgence et parmi les mesures que réclame la population congolaise l'eau c'est notre droit et nous demandons à l'état congolais de donner des moyens conséquents à la régie des eaux afin que la régie des eaux puisse répondre à ses devoirs parce qu'il faut préciser qu'il y a des dossiers qui épinguent il a intitulé le directeur de la régie des eaux moi je crois que l'état congolais mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé on se fixe ce rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye